Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Les Variants qui est le premier tome de la saga écrit par Robinson Will. C'est publié aux éditions MSK. Je tiens d'ailleurs à remercier la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre en partenariat avec le blog de Ninang.com et d'ailleurs si vous êtes intéressé pour lire ma chronique écrite disponible sur le blog de Ninang.com n'hésitez pas à aller en barre d'infos sous cette vidéo, vous pourrez trouver le lien tout simplement. Voilà, en tout cas j'étais super contente de pouvoir le recevoir et de pouvoir le lire enfin parce que voilà ça fait des mois et des mois qu'il est dans ma wishlist. Et voilà, et en plus de ça, j'ai adoré. Donc ici de quoi ça parle ? Je vais vous lire le résumé tout simplement parce qu'il est simple, il est court et il est efficace. Donc bienvenue à Maxfield Academy. Vous pouvez rejoindre les gangs suivants. La société, le chaos, les variants. Un seul mot d'ordre, survivre. Une seule issue, la fuite. Et surtout ne faites confiance à personne. Pour moi, je trouvais que c'était un résumé très 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 alléchant et comme vous savez déjà, je suis une fille très curieuse donc j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se cacher entre ces pages. Les points forts de ce roman, c'est déjà que c'est un peu comme de la dystopie. Comme dans toutes les dystopies, j'adore l'atmosphère générale du roman c'est-à-dire qu'on sent une atmosphère assez pesante qui met le lecteur très mal à l'aise et vous savez que j'adore ça parce que je trouve que dans ces cas-là, l'auteur a fait sa part du boulot. Sachant qu'en plus de ça, il y a encore une fois beaucoup de personnages et vous savez que j'ai un peu du mal quand il y a beaucoup de personnages mais là franchement, c'était super bien fait parce que les personnages sont bien développés ils sont tous présents au moment où il le faut dans l'histoire et ça apporte quelque chose de bien à l'histoire, au roman. Voilà, après tout ce qui est de l'atmosphère comme je vous l'ai dit, c'est assez pesant dès l'arrivée de Benson dans l'établissement qui est assez étrange d'ailleurs j'aimerais même pas m'y retrouver mais on sent déjà cette atmosphère-là dès qu'il franchit le portail de l'établissement on se dit, oula, mais pourquoi t'as mis les pieds ici gars ? Voilà, Benson est un personnage principal très attachant puisque mine de rien, il a un passé assez difficile c'est un enfant qui a voyagé de famille d'accueil en famille d'accueil il a jamais trouvé la famille d'accueil qui lui permettait d'être lui-même et de se sentir bien et du coup, le jour où il peut enfin réaliser ses rêves et aller dans une école qui lui plaît et bien, une fois arrivé là-bas le portail passé, il se rend compte qu'il a fait une grosse connerie et qu'il n'est pas prêt d'en sortir Voilà, je n'en dirai pas plus sur l'histoire parce que j'ai pas envie de vous spoiler si vous êtes assez curieux vous pouvez lire ce roman il est disponible depuis 2013 mais voilà, c'était vraiment tout un contexte général toute une atmosphère générale qui fait qu'on est vraiment plongé dans l'histoire comme je l'ai dit sur ma chronique écrite le lecteur est au même niveau que le personnage principal c'est-à-dire qu'on grandit au fur et à mesure de l'histoire avec lui on apprend des choses au fur et à mesure de notre lecture et on est vraiment au même niveau que lui c'est-à-dire qu'on a envie de savoir la suite on a envie de découvrir des choses et voilà, on n'a pas l'impression que le personnage principal a une longueur d'avance sur le lecteur et c'est vraiment très agréable s'il fallait trouver un petit bémol à ce roman ça serait le personnage principal vous allez dire, mais elle est en contradiction avec ce qu'elle vient de dire parce qu'elle dit que le personnage principal il est attachant, qu'elle l'a bien aimé oui, je l'ai bien aimé parce que c'est un personnage principal comme je l'ai dit, très attachant il a un passé difficile en plus de ça, on se dit pour une fois qu'il va pouvoir être un peu libre et faire les choses qu'il souhaite faire dans sa vie et ben voilà et au final voilà, il est courageux c'est quelqu'un de bien mais au début, j'avais envie de lui mettre des claques c'est-à-dire qu'au début, il fait trop son rebelle il n'a pas envie de suivre les règles il n'a pas envie de suivre les lois imposées par l'école et par les autres camarades les autres élèves et franchement, c'est assez lassant c'est-à-dire que le premier tiers de la lecture franchement, j'avais vraiment envie de rentrer dans le livre et de le baffer et de lui dire oh, écoute maintenant tu t'assois sur ta chaise tu écoutes les consignes et les règles de l'établissement et des autres élèves et puis après, tu essayes de découvrir les secrets et de te rebeller mais franchement, faire son rebelle dès l'arrivée comme ça ça m'a énervée au plus haut point alors, heureusement qu'au fur et à mesure de la lecture il se calme et il a des raisons pour et ça commence à aller tout seul mais franchement, je pense que si le personnage avait été comme ça de A à Z durant toute la lecture j'aurais pas apprécié mon roman parce que ça m'aurait vite gonflé alors du coup, c'est un petit bémol mais ça ne gâche pas la lecture c'est-à-dire que voilà moi, je vous recommande si vous aimez tout ce qui est un petit peu les histoires mystérieuses si vous aimez découvrir les secrets si vous aimez avoir le cerveau tiré dans tous les sens parce que vous vous posez des questions pourquoi cette école, elle est spéciale pourquoi il y a ces règles c'est vraiment assez étrange et croyez-moi, on n'a pas envie d'y mettre les pieds et voilà, mon point lecteur est enfin terminé j'espère que je vous aurais convaincu à emprunter ce livre à la bibliothèque à la médiathèque ou même à l'acheter pour enfin le lire voilà, comme vous avez pu le deviner avec cette vidéo j'ai passé un un grand moment durant ma lecture avec ce bouquin voilà, après je ne vais pas dire que c'est un couture mais je pense me souvenir pendant pas mal de temps de l'histoire de ce roman parce que c'est assez surprenant c'est assez déstabilisant et croyez-moi que contrairement à toutes les personnes qui souhaitent aller à Poudlard parce que voilà, c'est l'école magique c'est l'école dont tout le monde rêve et ben je peux vous dire que cette école elle ne fait pas rêver du tout donc ça reste quand même dans la mémoire et ça va me faire quelques souvenirs après voilà, comme je l'ai dit c'est le premier tome d'une saga je lirai la suite pas tout de suite parce que j'en éprouve pas le besoin après je n'arrive pas du tout à savoir ce que l'auteur peut nous réserver dans les suites parce que ça aurait pu se finir comme ça mais bon voilà, je suis curieuse donc j'irai jeter un coup d'œil je vais m'arrêter là sinon la vidéo va durer une éternité et j'ai pas envie et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye